Sous-titrage Société Radio-Canada Au secours ! Je me noie ! Elle aide ! Aidez-moi ! Je me noie ! Pas de panique ! Votre sauveur est là ! De quoi je me mêle ? Je veux que ce soit lui qui me sauve ! Indice de protection 10 000 ? C'est débile ! On va à la plage pour bronzer, sinon quel intérêt ? Je ne t'avais pas vu ! Salut David ! Je trouve ton tableau génial ! Non, il est nul, je ne m'en sors pas ! Toute cette pression bloque ma créativité ! Quelle pression ? Le stress ! Ils ont organisé une expo au lycée et je voudrais montrer une œuvre dont je suis fier ! Quoi ? Tu t'intéresses à l'art ? Alors on a une passion en commun ! J'adore les expos et toutes formes d'expressions artistiques ! Je suis venu peindre sur la plage en espérant y trouver l'inspiration ! Oui, je me suis dit qu'ici j'avais peut-être une chance de tomber par hasard sur le motif ou le modèle idéal ! Quelle coïncidence ! On m'a dit que ma physionomie idéale aurait sûrement inspiré Léonard de Vinci ! Clover ! Tu récoltes des fonds pour les victimes des coiffures désastreuses ? Mandy ! Toi ici ! Mais quelle désagréable surprise ! J'avoue que j'aurais plaisir à poursuivre cet échange d'amabilité mais j'ai entendu dire que David cherchait le modèle idéal et comme je suis parfaite je poserai pour lui car il trouvera pas mieux ! Tu crois ? Et bien ravale tes stupides prétentions parce que c'est moi qui l'a choisi ! Mais... Quoi ? Une seconde, j'apprécie beaucoup votre offre à toutes les deux ! Mais je ne sais pas exactement ce que je cherche, c'est encore vague, je ne veux pas vous faire perdre votre temps ! A plus ! Oh tu peux me faire perdre le mien quand tu veux ! C'est moi qui ai le bon look ! Non c'est moi qui ai le bon look ! Non c'est moi ! C'est moi ! Va rendre ses cheveux de coquers à toutes les apprêtées ! Et toi va te savonner la langue ! Sam, Alex, vous n'allez pas me croire mais David doit peindre un tableau, il vient de me demander de poser pour lui ! Enfin il m'a presque demandé de poser ! Donc en fait il ne te l'a pas demandé ! Pas encore, il réfléchit, mais ça se pourrait ! Hé ! On est vraiment super contentes pour toi ! Ça va être un jeu d'enfant de le convaincre, il faut que je devienne son aspiratrice ! Il est évident qu'il est sensible à la beauté, et là-dessus j'ai aucun effort à faire ! La conversation est encore plus lourde que ce fromage vendu ! Voyons, il a dit qu'il voulait faire une œuvre toute en subtilité, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Tout est dans le geste ! Il faut frapper un coup sec et précis ! Bonjour mademoiselle ! Bonjour Jerry ! Qui a fait ce portrait de vous ? Oh, un de nos enchants secrets ! À ses moments perdus, il travaille au noir comme artiste ! Pas étonnant qu'il veuille rester dans l'ombre ! Bien, parlons de votre prochaine mission ! Les pays qui apparaissent en rouge sur cette carte, à savoir la Russie et le Mexique, sont en état d'alerte ! Leurs habitants subissent des phénomènes atmosphériques potentiellement destructeurs ! On pourrait commencer par le Mexique, leurs nachos au fromage doivent être super bons ! Moi je veux bien aller n'importe où, du moment que je rencontre des femmes au look original, que je peux copier ! J'espère que vous n'avez rien contre le look babushka, vous en trouverez des panoplies complètes là où je vous envoie ! Oh, vous nous envoyez en Afrique ? Euh, niet ! Alors on part pour la Russie ! Ah, et bien entendu vous serez équipé de gadgets ultra performants, surtout n'ayez aucune crainte ! Voici le spray Allen Fresh à l'azote liquide, le sèche-cheveux Super Tornade 3000, des lentilles de contact à rayon M, une BCD, autrement dit bio-caméra de détection, et un grand classique, le procès-pure ! Le propulseur subacotique furtif, on connaît que ça, épargnez-nous le mode d'emploi, Thierry ! Oh, félicitations les filles, je vous donne un A ! En plus du BCD ? Et j'y ajouterai l'indispensable AHAB ! AHAB ? Allez hop, au boulot ! Elle tombe chaque fois dans le panneau et ça me met en joie ! Mais Thierry a prévu un bon équipement, mais pas la garde-robe de saison ! Qu'est-ce qu'il fait ? Et moi qui espérais trouver ici un nouveau look, c'est décourageant ! Il faudrait tous les métamorphoser pour qu'ils soient imprésentables ! Ah, vous voilà ! Je suis Bob ! On m'avait dit que je vous trouverais ici ! Mettez ces lunettes ! Ce sont des écrans laser, il faut vous protéger de la puissance des rayons suspects ! Je vois que Thierry a oublié de nous prévenir de plusieurs choses ! Bon, c'est clair, vous savez qui on est ! Mais qui dit qu'on peut vous faire confiance ? On ne sait rien de vous ! Vous vous appelez vraiment Bob ? Bob ? Je suis un agent du Whoop, comme vous, mademoiselle ! C'est mon nom de code ! B.O.B. pour brillant, opiniâtre, baraqué ! Moi, j'ai toujours privilégié l'intelligence ! La mienne cherche à percer le mystère de la lumière qui creuse des trous béants dans les nuages ! Ce phénomène me laisse perplexe ! Je peux peut-être vous aider ! Moi, pour ce manif, je me suis trompée de bouton ! Oh non ! Ça recommence ! Oh ! Quelle chaleur ! Ça brûle ! C'est intenable ! Impressionnant ! Je n'ai même pas vu quand vous avez pressé l'autre bouton ! Je ne l'ai pas fait ! Je n'ai pas eu le temps ! Je vais prélever un échantillon ! Ah ! Ça y est ! Je l'ai envoyé à Jerry pour qu'il le fasse analyser ! On devra en savoir plus très vite ! C'est peut-être ça que David recherche ! La singularité ! S'il me voit coiffer d'une de ses petites taques en fourrure, il me suppliera de poser ! Tiens ! Écran total, 10 000 ! C'est bizarre ! J'ai vu une pub pour ça sur la plage à Los Angeles ! Je suis peut-être incendiaire, mais jamais je ne brûlerai ! Alors que les idiots deviennent rouges et crevices, je bronze avec écran total des milles ! Vous avez les résultats, Ger ? Une forte densité de substances chimiques plane en ce moment au-dessus de vous, clave ! Et quelle serait leur origine ? On peut penser, vu le taux de radioactivité qu'elles émergent... Oh ! D'une sorte de laser atmosphérique à énergie solaire, c'est bien ça ? Précisément, Sam ! Je n'ai pas d'autres informations, mis à part le fait que le rayon laser semble provenir des côtes d'Alaska ! Il faut que vous alliez enquêter sur les lieux ! Un missile du groupe va vous y conduire tout de suite ! Bonne chance, mademoiselle ! Mettez vos écrans laser et restons en contact ! Wow ! C'est la canicule ici ou quoi ? Oh ! Bon ça alors, rien qu'en disant ça, j'ai pris un coup de soleil sur la langue ! Eh ben profites-en pour ton air ! Il faut trouver la source du laser avant qu'il n'élargisse le trou qu'il a fait dans les nuages et qu'on soit totalement calcinés ! Bon, d'accord, d'accord, on cherche, on cherche, allons-y ! C'est l'inventaire de l'écran total des milles qui doit se réjouir, c'était le moment rêvé pour le lancer ! Ouais, et comme par hasard, il le sort juste au moment où le phénomène se produit ! C'est bizarre, tu as raison, le hasard fait vraiment trop bien des choses ! Alex, quelle température fait-il ? 45 degrés ! Oh, 50 degrés ! Non, 55 ! On devrait aller s'en acheter un flacon avant que le stock soit dévalisé ! Il est dévalisé ! Je ne peux plus bouger les pieds ! Ils sont collés ! Il doit bien y avoir un moyen de refroidir ce boudron ! Dépêchons-nous ! Sauter ! Là, on ne risque plus rien ! C'est pas ce qu'on appelle un rayon d'espoir ! Jerry a oublié de nous prévenir que notre ennemi serait le soleil ! On a failli retirer ! Bon, eh bien, maintenant, il faut suivre la trajectoire de ce rayon laser pour savoir ce qui se cache derrière tout ça ! Jerry, vous n'auriez pas un hors-bord ? Bien sûr, madame, est servie ! Tant qu'on y est, on n'a qu'à lui demander des tenues d'été ! Madame, exagère ! Regardez ! Il a émis par ce bateau ! On traque un criminel qui a du goût et beaucoup de classe ! On va avoir des gros bras comme adversaires ! Il faut essayer de savoir pour qui ils travaillent ! Si seulement on pouvait jeter un petit coup d'œil sur ce qu'il y a dans ces glacières ! Ben, allons-y en prosupture ! Sam, tu ne penses pas que David serait inspiré par mon look cosmonaute ? Quelque chose me dit que ce n'est pas ce qu'il cherche et que c'en est même très loin ! Du métal ? On s'aurait été plus facile d'espionner si la coque avait été en verre ! C'est pas grave, on a des lentilles de contact à rayon M ! Je vois des flacons ! Des flacons d'écran total 10 000 ! Bon, donc les fabricants de ce produit sont impliqués dans l'affaire ! Ce n'est pas logique ! Je ne vois pas pourquoi des gens spécialisés dans la lutte contre les meufs du soleil feraient des trous dans la couche d'ozone ! Courez ! Euh, non, je veux dire, nager ! On se cache sous les algues ! Est-ce que le look sushi plairait à David ? Alors ça, j'étais sûre qu'ils allaient nous trouver ! Oh, c'est de pire au pire ! Après le look sushi, le look retour de pêche ! Ou coquillages et crustacés ! Laisse-moi tranquille ! Eh gros bras, ça t'amirait beaucoup de baisser la lampe ! Il fait trop chaud, j'ai la peau qui se dessèche ! Tu veux que je pèle ? Bonjour, mesdemoiselles ! Je ne m'attendais pas à recevoir une visite en plein milieu de l'océan ! Enchantée, je m'appelle Beau Soleil ! Oui, enchantée, Beau Soleil, c'est votre vrai nom ou c'est une prévision météo ? Oh, vous êtes le mannequin de la pub pour l'écran total dix mille ? Comment en êtes-vous arrivée là ? En fait, j'ai débuté dans le métier assez tôt, mais ma carrière a vraiment démarré lorsqu'on m'a élue Miss Bronzage 1985. Reine de beauté en plus ! Oh, bravo ! Bon, assez parlé de moi ! Je voudrais savoir qui vous êtes et pourquoi vous espionnez mon yacht ! Eh bien moi, je voudrais savoir pourquoi vous faites des trous au laser dans la couche d'ozone ! Question de bon sens ! C'est le moyen le plus simple de faire briller le soleil, et plus la chaleur est intense, plus les affaires marchent. On peut allier l'intelligence et la beauté. Vous remportez plutôt le prix de cruauté, hein ? Quoi ? Alors si vous me trouvez cruelle, qu'est-ce que vous diriez du patron de bronze bien poupée qui m'a renvoyé dès qu'est apparue ma première ride ? Ah, je vois. J'imagine que ça dure être très très dur, mais il serait peut-être temps d'accepter votre âge ? Jamais ! La Terre entière souffrira de coups de soleil si sévères que les gens n'auront qu'une solution ! Utilisez mon produit pour protéger leur peau, ils se battront pour l'acheter à prix d'or ! Pour l'instant, mon laser n'est qu'à 10% de sa puissance, mais avant ce soir, je le pousserai au maximum. Ce sera moi et moi seule qui déciderai qui vivra et qui cuira. Je vais vous faire une fleur, je vous les laisse au prix de gros. 500 dollars le flacon. Désolée, j'ai oublié mon portefeuille. Bruce, Sly, rejetez ces espionnes à la mer, vous serez gentils. Faites bien les choses. Mais on est très loin de la côte, pourquoi vous les avez jetées ? On va en avoir besoin pour ramer. Si j'étais vous, je m'en ferais davantage pour le trou au fond du bateau. Et il y a un trou, ben je vois pas où. Mais si, il y a même deux trous, regardez bien. Merci, de toute façon, vous pouvez dire au chef que je suis végétarienne. Cette viande n'est pas pour vous, elle est pour les requins. C'est ridicule, deux petits steaks ne calmeront pas l'appétit des requins. Non, mais deux petits steaks plus trois fouineuses, ça devrait tout de même faire un repas correct. Je ne m'attendais pas à ça de la part de beau soleil. Moi qui amène les top modèles, elle m'a déçue. Quand tu auras fini ton monologue sur ton idole, tu pourras venir m'aider à boucher ses trous. La glaciaire serait peut-être un boucher-cou efficace, Alex. Oui ! Génial, je vais la chercher. Alex ! Aidez-moi les filles ! Merci ! Pour la deuxième fois, j'ai failli engraisser la faune sous-marie. Un peu plus si on se retrouvait toutes dans son estomac. Je vais essayer de nous tirer de cette galère. Ce sera pour une autre fois, les gars ! Vous avez vu ? On dirait que Beau augmente la puissance du laser. Ouais, il est déjà à 40%. Et ça augmente ? Bon, il faut faire vite. Je croyais vous avoir ordonné de me débarrasser de ces espionnes, espèce d'abruti ! Mais on l'a fait ! Ah bon ? Alors c'est quoi ça, des fantômes qui foncent sur nous ? J'aime pas les fantômes. Ce sont les imbéciles dans votre genre qui ternissent la réputation des purs génies comme moi. Liquidez-les une bonne fois pour toutes ! On dirait qu'elle nous envoie un comité d'accueil. Le laser est à 60% ! Non, 70% ! Il nous reste plus beaucoup de temps. Ça, c'est pour les trous dans le canon ! Ça, c'est pour la viande crue ! Le moral remonte ! Ça, c'était pour eux ! Moi, j'adore attatiner les brutes épaisses ! Monte, Sam ! Qu'est-ce qu'on fait ? Il est à 80% ! Tiens, alors on fonce ! Il faut trouver un moyen de neutraliser ce laser ! Je crois pas qu'on y arrivera en le fusillant du regard ! Non, mais le principe est pas mal ! On va s'arranger pour qu'il se fusille lui-même ! Clover, tu peux descendre pour qu'on attrape un couvercle de glaciaire ? Pas de problème ! Tu veux la lâcher, pot de colle ? Merci ! Maintenant, essaie de t'approcher le plus près possible du laser ! Cool ! Si Jerry nous avait vu faire ça, je parais qu'il serait drôlement fier de vous ! Oui, mesdemoiselles, je suis drôlement fier de vous ! Vous êtes trop fort, Jerry ! Oui, c'est vrai ! Comment vous nous avez retrouvés ? Bonjour, mesdemoiselles ! Content que vous ayez mis vos écrans laser ! J'y avais intégré un détecteur au cas où vous auriez eu besoin d'aide ! Vous êtes venu de Russie exprès pour nous aider en cas de besoin ! Vous êtes trop mignon, Bob ! C'est son travail, Alex ! C'est beau ! Au milieu des requins ! Mais... votre... votre visage... On dirait que vous fondez ! Mais non, c'est mon maquillage qui fond ! Ma peau est trop abîmée, je ne pouvais plus l'exposer au soleil ! Soyez contents, vous allez passer quelques années à l'ombre ! Et le meilleur maquillage ne masque pas ce que l'on est à l'intérieur de soi ! Ça me rappelle qu'il faut que je retourne vite au lycée ! David ! Si c'est le vrai moi que tu voulais peindre, le voilà ! Pauvre Clover, je suis l'élu ! Alors dégage ! Tu sais David, au départ je voulais poser pour toi parce que... Ben... euh... j'aime poser ! J'ai tout misé sur mon apparence alors que tu cherchais plus d'authenticité mais je l'ai compris trop tard et je me sens... Frustrée ? Génial, moi aussi ! Tout le monde se sent frustré, c'est universel ! Ce que tu reflètes, c'est le sentiment que je voulais rendre ! C'est vrai ? Mandy, ce n'est pas contre toi, c'est pour l'art ! Je suis sûre que tu comprends ! Non ! Attends David ! Attends, mais moi je suis frustrée ! Regarde, mais regarde-moi enfin ! Je l'ai frustré, moi aussi ! Sous-titrage ST' 501 Tout de suite sur Gully Les deux équipes sont priées de se mettre en place ! Le match va commencer ! Foot de rue extrême Bientôt Oh, ça faisait une éternité qu'on était dans cette caverne ! Trois jours, c'est pas une éternité ! Avec une famille pareille ici ! Ils sortent enfin de leur grotte ! Je veux voir des hommes des cavernes dignes de ce nom ! On fait très vite, on fait très fort ! Et on fait ça en famille ! Et ce tour, on a jamais ! Avant l'histoire, il y avait les croods ! Bientôt sur Gully ! F2RX 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 F2RX